Les divergences qui les opposent à autrui Face aux divergences qui les opposent à autrui, les individus disposent d'une panoplie de modes de gestion. Par exemple, ils peuvent opter pour le conflit ouvert, se disputer, se taper dessus, voire se faire la guerre. Ils peuvent aussi chercher à nier les problèmes, éviter toute discussion sur le sujet. Ils peuvent également recourir à un tiers, qui, le cas échéant, pourra soit les accompagner dans leur discussion, comme lorsqu'on fait appel à un médiateur, soit décider à leur place de la suite à donner à la divergence. C'est le cas lorsqu'on fait appel à un juge ou à un arbitre, comme au football par exemple. Parfois, c'est la discussion et la négociation qui sont préférées à ces autres modes de gestion des divergences. Alors, il existe trois types de variables qui sont susceptibles d'expliquer le recours à la négociation. Il y a des facteurs qui sont individuels, il y a des facteurs qui sont situationnels, et il y a des facteurs qui sont plus collectifs ou culturels. Ici, nous allons aborder les facteurs individuels. Alors, quand on parle de facteurs individuels, on fait référence à des variables qui différencient les individus les uns des autres. Ces facteurs individuels peuvent par exemple correspondre à des traits de personnalité. Il ne faut pas être très observateur pour comprendre que la négociation est utilisée comme mode de gestion des divergences plus spontanément par certains individus que par d'autres. De nombreux auteurs ont cherché par le passé à mettre en évidence ce qu'on appelle les styles de gestion de conflits qui peuvent exister. Le plus célèbre des modèles est celui qui est déjà un modèle assez ancien. C'est un modèle qui a été proposé par Kenneth Thomas et Ralph Killman. C'est un modèle qui est inspiré des travaux antérieurs de Blake et Mouton. Ce que Thomas Killman font, c'est qu'ils mettent en évidence cinq styles de gestion des conflits. Ces cinq styles s'organisent autour de deux axes principaux. Le premier axe repose sur l'assertivité des personnes, c'est-à-dire la capacité des personnes à s'exprimer et à défendre leurs droits. Le deuxième axe, quant à lui, traite des tendances coopératives des personnes ou de l'importance que les personnes donnent à la relation qu'ils entretiennent avec autrui. Les styles de gestion de conflits dépendent donc à la fois de l'assertivité des individus et de leurs orientations envers autrui. Par exemple, les personnes qui sont très assertives et qui se préoccupent peu d'autrui chercheront toujours dans les conflits à imposer leur point de vue. Inversement, les personnes qui sont très altruistes et qui sont peu assertives auront tendance à s'accommoder systématiquement à l'opinion d'autrui. Ce sont des personnes qui vont négliger leur propre intérêt finalement pour répondre aux besoins des personnes qui les entourent. Alors, quand on a une personne qui est à la fois en même temps assertive et altruiste, elle mettra en place prioritairement des stratégies de collaboration. Ces stratégies visent à développer des solutions aux conflits qui servent simultanément leurs propres intérêts et les intérêts de la personne qui leur fait face. À l'opposé du style collaboratif, on a l'évitement. Ce sont des personnes qui évitent en permanence les conflits qui ne sont ni très assertives ni très coopératives. En évitant le conflit, elles ne servent donc ni leurs propres intérêts ni les intérêts de leurs interlocuteurs. Enfin, au milieu de tout cela, on retrouve le compromis qui est une démarche basée sur le compromis. C'est une démarche qui est un petit peu au milieu où les intérêts des parties, que ce soit moi ou que ce soit autrui, ne sont finalement que très moyennement satisfaits. Nous avons donc cinq styles de gestion de conflit qui sont bien différents les uns des autres. Essayez de penser 30 secondes aux personnes qui vous entourent et comparez-les. Vous n'aurez certainement aucune difficulté à associer l'une ou l'autre de ces personnes avec les différents styles de gestion de conflit que je viens de vous présenter. Les styles de gestion de conflit déterminent et sont liés à la tendance qu'ont les gens à rentrer en négociation. Par exemple, les personnes collaboratives entreront plus facilement en négociation que les personnes dont le style est basé sur l'évitement. Ces styles sont également liés à la façon dont les gens conçoivent la négociation en tant que telle. Les personnes au style collaboratif vont envisager la négociation à partir d'un point de vue qui sera davantage intégratif. Elles vont chercher à trouver au travers du dialogue des solutions qui soient satisfaisantes pour tout le monde. Et si on les contraste à des personnes qui se reconnaissent plus dans le style de l'imposition, de l'accommodation ou du compromis, ces personnes-là vont envisager la négociation davantage sur un mode distributif. Elles perçoivent la négociation comme une situation à somme nulle où le gain que l'un fait et qui l'engrange se fait forcément au détriment de la partie adverse. Les styles de gestion de conflits et la tendance à rentrer en négociation sont donc intrinsèquement liés. Et en tant qu'individus, nous varions tous dans notre propension à recourir à ces différentes formes de gestion des conflits. et en tant qu'individus, Et en tant qu'individus,